Salut à tous fans d'Allo et bienvenue dans cette vidéo autour des AlloFair Challenge. Vous le savez, on se retrouve tous les mois pour de nouveaux défis, histoire de se mesurer à la communauté dans le fun. Pour autant, chaque mois, vous allez récupérer des points et peut-être arriver en haut du classement et remporter un cadeau en fin d'année. Une simple participation vaut un point, un défi remporté vaut trois points. Durant le mois de mai, trois défis vous étaient proposés. Je vous propose de retrouver rapidement les résultats de chacun avant de découvrir les nouveaux défis pour le mois de juin. Le premier défi demandait de réaliser le meilleur temps sur la mission de votre choix. Le jeu était de terminer la mission le plus rapidement et la place de premier revient à Raptor qui est parvenu à réaliser un score de 52 secondes. C'est vraiment un temps qui est extraordinaire et il doit y avoir du glitch là-dessous. Je n'avais pas donné de règles l'interdisant. Félicitations à lui ! Le second défi, vous demandez de faire le plus de frags possible sur Halo Infinite. Deux d'entre vous y ont pensé jouer avec les bottes fonctionner. Voiture JB a un score de 662 frags, mais ce n'est pas le gagnant. Les trois points du victorieux reviennent à Spirit avec son score de 2042 frags. Plus de 6 heures de jeu pour arriver à ce résultat, bravo à lui ! Et enfin, le troisième défi était de remplir les bulles de la BD. La victoire revient à Seeker qui casse le quatrième mur en jouant sur les Halo et Fair Challenge. Voici le tableau des scores mis à jour. Il reste encore quelques mois avant la fin de l'année et je pense que ce tableau peut encore bouger. Voyons les nouveaux défis pour le mois de juin. Défi 1, choisissez votre mission de la MCC. Choisissez-la bien et obtenez le meilleur score. Le plus gros score obtenu gagnera 3 points. C'est un défi qui récompensera à la fois les bons joueurs et ceux qui connaissent les différents jeux pour vraiment sélectionner la mission idéale. Défi 2, sur le Halo de votre choix en matchmaking, gardez le crâne le plus longtemps possible. A mon avis, celui-là, il va faire pousser des crises. Défi 3, le jeune Yupyup grognard sur l'installation 07 a envie de créer une team de Oungoy. Pour marquer le coup, Yupyup veut un logo pour sa team mais Yupyup ne sait pas utiliser les logiciels de montage. Le résultat, quel qu'il soit, risque d'être très moche. A votre avis, à quoi pourrait ressembler ce logo ? L'emblème le plus moche remportera les 3 points. Bonne chance à tous et bravo à tous les participants. Vous avez jusqu'au 30 juin 23h59 pour participer à ces défis en envoyant le screen de vos résultats à l'adresse alofrchallenge.gmail.com A très vite et vive à l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada